bonjour à tous alors vidéo sur le btc et probablement eth également pour faire le point un petit peu sur ce qui se passe donc si on part du weekly sur le btc alors faites pas attention pour ceux qui font de l'héliot au abc d'accord c'est juste un moyen pour moi d'illustrer n'allez pas vous offusquer que c'est pas une nomenclature reconnue ok quand on regarde les extensions fibo du départ correction mouvement d'accélération d'accord si visuellement vous avez du mal à savoir si ça accélère ou pas alors là ça fait pas de doute mais vous pouvez toujours tracer un canal d'accord là ça n'a aucun intérêt à un c'est juste pour illustrer et si on casse par le haut un canal ascendant c'est qu'on est plutôt dans quelque chose d'impulsif c'est à dire quelque chose qui accélère bon là pas trop besoin de préciser ça si on regarde les extensions fibo qu'est ce qu'on a fait sur le 100% on a squeeze la zone c'est à dire on a fait une bougie pleine sans s'arrêter si on regarde le 1.618 pour l'instant on squeeze la zone attention c'est pas fini la semaine d'accord c'est du weekly c'est pas la semaine n'est pas du tout du tout terminé d'accord donc ça c'est je vais vous leur voir c'est que la candle wiki va clôturer dans la semaine à la fin de la semaine si on revient clôturer sous ça c'est probablement qu'on a fini cette vague ici quand on regarde en combien on s'intéresse à cette vague cette sous vague ici d'accord donc là on a des targets à 21000 qu'on a déjà fait la prochaine c'est 25409 ok donc c'est pareil vous mettez l'alarme 25409 sachant que bitcoin peut étendre et tendre et tendre si on regarde un peu plus ici on voit que le plus bas de ce prix était au dessus du plus bas fait ici ce qui n'est pas vrai sur le rsi ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que cette vague ici cette montée se terminait ici tout ça appartient à un même mouvement qui s'est clôturé ici au niveau du momentum et on repart derrière on peut regarder maintenant ce mouvement là quels sont ces targets voir si on a des confluences de fini et là c'est intéressant de noter qu'on est où je vous laisse regarder où c'est qu'on a rejeté 1.618 donc c'est pour cela que hier sur le discord je vous disais que la tp vers 22000 c'était pas tp tout mais tp une partie c'était une bonne idée surtout pas tout sortir absolument pas mais prendre une partie des profits c'était quand même une bonne idée sur cette zone donc c'est à dire que si on part ici mais j'ai peut-être fini ce mouvement là qui ne veut pas dire que j'ai tout fini d'accord veut peut-être dire juste qu'il va falloir que je retrace un petit peu pour repartir donc là on descend sur le daily pour avoir une idée un petit peu au passage pour ceux qui connaissent je vous laisse admirer la confluence qu'il y avait ici c'est à dire quand le prix et le momentum sont des plus synchronisés on a traditionnellement une accélération haussière ça a été magnifique donc là on rejette 1.618 maintenant on peut s'intéresser un tout petit peu plus à ce qui se passe là dedans voilà vous pouvez regarder cette dernière vague ici pourquoi je vous dis ça et vous voyez bien que là on avait un mouvement qui a accéléré ta 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 qui a divergé mais on voit bien la divergence des récits apparaître alors contrairement à ce que certains vous enseignent pourquoi shorter des divergences si on comprend pas où on en est dans le grade dans le stade des vagues bah pour moi ça reste du suicide si vous shortez les deals btc bah vous voyez bien ce que ça donne vous faites enfiler non-stop ce qui est intéressant de noter c'est qu'on avait à peu près un support ascendant comme ça du rsi qui montrait que cette vague était la même et qu'on a complètement cassé donc même si le mouvement de prix ici reste faible on a deux box différentes on a cette première partie de vague ici et on a une deuxième partie de vague probablement par là ou en tout cas par là alors ça peut vouloir dire quoi ça peut vouloir dire que là on cherche on a fait l'impulsion avec la divergente le sommet d'une vague 3 par ici encore une fois le compte elliot en lui même vaut rien donc je vais pas m'amuser à faire le sous des comptes moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ça ok donc le 5 je le mets au pif pour le moment et là il y a une réflexion à avoir à partir du 4 ici donc le momentum de rsi a cassé complètement la dynamique donc là j'ai probablement une vague 4 qui s'est mis en place donc je cherche ma vague 5 potentiellement donc la question c'est est-ce que ce petit oui oui c'était la vague 5 alors on a la réponse là ou est-ce que je pars sur autre chose il faut toujours penser quand vous avez ça est-ce qu'on n'est pas en train de faire un flat si vous savez pas ce que c'est internet et votre ami donc là on voit qu'on avait 1.618 d'extension aussi qui était là mais normalement le flat il va pas chercher aussi loin d'accord et c'est pas un mouvement qui est censé accélérer sur le sur le principe là vous voyez qu'on casse le canal ascendant par le haut donc le flat j'aurais pas tendance à le retenir si vous voulez spécifiquement sur le btc ok en weekly on n'a pas de divergences pour le moment alors attention le bitcoin des fois peut finir sans divergences weekly quand il est trop parabolique ce qui va être intéressant de voir sur le btc c'est ce train de rsi j'aurais tendance à dire que tant qu'il n'y a pas de divergences sur le rsi et tant que cette train ne casse pas on est à peu près serein par contre quand ça va commencer à diverger il va falloir commencer sérieusement à alléger ses positions donc là à l'heure actuelle je retiens pas forcément la notion de flat la notion de flat ici c'est que ici ce soit une vague en 3 même si on n'a pas un validé parce qu'on n'a pas cassé réellement clôture 1.618 d'extension donc le suspense demeure j'ai envie de dire mais on pourrait aussi se projeter sur autre chose c'est à dire sur les sous vagues c'est à dire à l'intérieur de ces cryptos adorent faire des vaccins qui est tendu même si la vague 3 est déjà étendue donc on n'a pas deux extensions mais ce que je vais surveiller alors encore une fois surveiller veut pas dire que j'attends que ça se réalise forcément mais si je vois que ça se met en place je m'adapte ok ce que je vais surveiller c'est la target potentiel de 2005 est ce que je voudrais voir c'est ce qu'elle se projette sur des 1.618 quelque part la première target était ici on a explosé allègrement là aussi on va avoir explosé ouais allègrement aussi sans souci alors qu'est ce que j'en étais donc probablement que si on fait une 5 c'est une 5 étendue donc là on est déjà sur 1.618 d'extension vous voyez qu'en fait on est sur plein de 1.618 d'extension sur ce sous-côté ici donc là ce que je vais donc le tp dans la zone est une bonne idée maintenant on peut regarder sur une unité de temps un peu plus courte pour savoir où on en est on voit qu'on a une vague qui monte une latéralisation une accélération donc théoriquement on devrait pas alors c'est les cryptos finir par dégueuler direct on devrait au moins avoir un petit zygoui comme ça ok alors on est toujours probablement dans une extension sur cette vague là ok et donc on s'attend à quelque chose qui pourrait faire un double top donc ce qu'il faut surveiller à l'heure actuelle c'est un double top dans ces zones ici ok ça ça doit vous alerter si on vient casser le plus haut qu'on a fait ici demain ou après demain et qu'on échoue c'est à dire on casse ça et enfin 12j par exemple on réintègre la zone il faut faire attention ok mais c'est uniquement si on fait ce pattern là qu'il faut s'inquiéter si on le fait pas on s'en fiche le compte se réadapte c'est pour ça que je vous dis qu'on ne traite pas un compte et il se réadapte pour aller chercher beaucoup plus haut ensuite un trade tout compte à surveiller dans les semaines qui arrivent vous prenez l'ancien sauvier voyez que ça a été une zone d'accumulation dessous on le break on peut il faut tenir le break cette semaine et si on commence à échouer c'est à retracer cette zone là deviendra une zone d'achat ok avec bien sûr une tenue en clôture de cette zone et comme c'est bitcoin on peut aller chercher dans les mèches ici sans souci c'est à descendre et remonter d'accord toute cette zone va être intéressante pour essayer de jouer cassure pullback et en repas je vous rappelle que là c'est exactement ce qu'on a fait le dernier sommet qu'on avait fait on avait fait ici accumulation cassure grosse raid tout le monde disait c'est la fin des temps on tient en clôture et voilà c'est parti alors là vous allez me dire que là j'ai pris le dernier sommet qu'on avait fait oui et alors que là non alors je suis d'accord avec nous c'est parce qu'il faut monter une unité de temps voilà et là vous voyez le problème qu'il va y avoir sur le btc c'est fucking mèche c'est que la zone est extrêmement grande extrêmement grande c'est bien pour ça que il ya la zone weekly qui est comment dire premier level pour des rachats ici il ne faut pas oublier la zone mensuelle et c'est ce que j'ai répété sur discorde un petit moment c'est à dire que il faut pas se choquer si on vient chercher 16000 15000 des choses comme ça ok il faut plus raisonner sur le même cycle d'accord vous voyez que là on avait une vague on est reparti tac tac donc en fait si on vient retester 14000 018 ok alors ça paraît ça fait 50% de chute ça paraît énorme je vous dis pas qu'on doit le faire direct et je vous dis même pas qu'on va le faire je vous dis juste que si ça arrive il faut pas oublier la situation weekly qui est alors bien sûr faut finir un mois comme ça ça faut finir à se clôturer au dessus avec une belle bougie pleine si vous voulez pas venir clôturer juste là en mensuel donc il reste à 15 jours à peu près et après on fait ce qu'on a à faire mais si dans les mois qui suivent on dégueule et qu'on revient chercher donc 19 736 c'est une première zone d'achat c'est la zone weekly et qu'on revient à chercher le sommet vers ici vers 13 2826 sur binance binance il faut pas non plus oublier d'où on vient si vous voulez on vient de 4k de 3k 3,5 ça serait uniquement le pull back sur ça après je suis d'accord avec vous ça la probabilité me paraît extrêmement faible je vous dis juste que si ça vient il ne faut pas oublier d'accord il faut pas oublier d'où vous venez ok c'est important mais bien évidemment que ma zone favorite est ici donc moi la stratégie elle est simple c'est absolument pas des zones où j'achète bitcoin mais sûr que non je regarde plutôt pour tp qu'est ce qui me ferait tp un double top daily toujours dans cette zone ici ça ça m'inquiéterait une cassure de la train de rsi weekly ou l'apparition d'une divergence weekly un peu comme on avait ici d'accord ça ça me ferait tp beaucoup plus ok mais c'est pas tp pour sortir définitivement je compte essayer de le racheter dans ces zones ici et si cette zone la cède mais moi je suis désolé on a print en weekly aucun support dans la zone et le prochain support il sera à 14 minutes et vous savez très bien que le bitcoin peut faire des chutes sans problème admettons qu'ils viennent par ici et rebondissent un peu ça lui ferait une chute qui fait à peu près 28 ou 30 % de sa valeur vous vous dites moi s'il dit n'importe quoi je vous invite juste à regarder pendant le dernier bullrun la valeur de cette candle wiki 31% donc là où tout le monde pouvait crier à la mort si vous voulez ben on a peut-être fait juste un pullback sur quelque chose d'ailleurs on va pouvoir regarder sur quelque chose qui est un peu plus d'historique on a même pas pullback sur un il faut juste que je retrouve où c'est qu'en daily on verra mieux ouais en daily on était venu rechercher cette zone d'accumulation ici qu'on avait eu d'accord donc là tout le monde pouvait voir la fin du monde c'est juste que au niveau du price action on a v print aucun support dans cette zone c'est donc normal que si le haut de l'accumulation qui avait été faite ici lâche on aille se projeter directement sous la sur la zone suivante qui était par là ok et voyez bien que on arrive comme des fous et on invalide directement derrière bitcoin fait toujours des excès d'accord mais en gros la zone d'accumulation voit cette zone là d'accord voilà on est resté dedans mais c'est le message qu'envoie la candle sur cette candle là vous avez le message j'ai trouvé le support que je cherchais c'est donc voyez c'est ce pattern ici d'accord voyez c'est quasi exactement pareil on avait un sommet on l'a cassé on est revenu tester on est reparti et pourtant btc avait perdu 31% sa valeur donc là les gens pouvaient se dire c'est terminé alors qu'en fait derrière il a repris la modique somme de 252% donc commencez pas à dire oh là il raconte n'importe quoi avec des targets à 14000 et tout je vous dis pas qu'on va y aller je vous dis que si on y va ça intéresse on est en haut de la fourchette androsi pile je vous dis que si on y va il faut pas oublier ça que c'est un pull back sur le dernier la mèche le sommet de la mèche mensuelle et que le bas de la mèche la clôture mensuelle est équivalente à celle là à peu près vers 14000 et quelques d'accord donc je vais pas le répéter 20 fois mais pensez-y vous êtes je pense j'espère plus tôt sur un scénario d'achat donc là on est en price discovery on ne short jamais un price discovery si des gens vous font shorter ça ben vous faites clic droit delete ou bloquer et vous faites plus jamais si vous voulez short un price discovery ben vous le faites pas d'accord mais si vous voulez short cet actif quand même vous shortez exactement ce pattern c'est à dire on dégale tout cas sur de la traîne rsi voyez tac et si vous voulez short vous shortez le retracement parce que le marché marche quasiment toujours pareil on monte et on baisse quasiment jamais d'un coup on fait toujours une première vague de baisse un rebond ce rebond là que vous shortez parce que vous n'êtes plus en price discovery vous avez un top qui vous permet de calculer des fibres et tout et voilà pour viser la correction d'accord et shorter en price discovery c'est suicidaire d'accord je vous laisse voir les stars du short des indices et leur performance d'accord c'est suicidaire parce qu'on est en price discovery et donc il n'y a aucune la tendance ne va se retourner qu'une seule fois elle reprendra tout le lot d'accord donc tous ceux qui par exemple à partir d'ici là se sont mis à shorter 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 vous voyez que vous n'avez aucun repère pour arrêter votre short si vous essayez de short le rebond après l'impulsion baissière ouais ça ça s'évalue mais là aucune raison de shorter on cherche plutôt à alléger un peu son portefeuille sur les signes d'alerte qui donc qui seront le double top pour moi le double top h4 là on fait déjà une première candle d'hésitation je pense qu'il y a beaucoup de tp qui se sont faits les gens voudront rentrer donc on peut squeeze sans problème dans un sens ou dans l'autre mais là c'est exactement la même chose on a une très grosse zone d'accumulation qui s'est fait ici d'accord donc si on vient chercher cette zone là mais c'est la même qu'en wiki mais on peut rebondir dessus ou alors aller chercher le plus gros volume de la zone qui sera ici 19 116 ok pensez-y vous voyez où il y a déjà des alarmes toujours dans l'idée de se replacer pour accompagner la tendance et après si vous voyez apparaître ce genre de pattern tout plat ben c'est plutôt à jouer à l'achat d'accord parce que la probabilité qu'on continue la tendance est forte donc si vous voyez apparaître ce genre de pattern mais il faut acheter quantifié donc ça c'est pattern classique des break up on overlap énormément avec des des high girl l'eau d'accord vous essayez d'acheter un high girl l'eau sur l'unité de temps un peu plus petite pour viser la reprise de la tendance d'accord donc c'est à peu près ça va être la même chose sur à peu près toutes les unités c'était juste au delà de vous annoncer des targets complètement folle moi c'était surtout pour vous montrer le raisonnement à avoir sur le prix d'accord donc là c'est un peu la même chose on tente la cassure du top ici on tente la cassure du top il faut la tenir en clôture et le pullback peut s'acheter parce que là on a probablement une zone d'accumulation alors comme je vous disais tout à l'heure vous voyez bien que le rsi ici sur ce bottom là a cassé toute sa trend qu'il y avait là d'accord vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à cet endroit là donc il faut faire très attention parce qu'on ne serait pas en train de faire un flat et à la différence de btc qui est déjà très haut eth tout à fait nous faire ça donc la zone à surveiller c'est le haut de ce canal avec 685 alors bien sûr on peut mêcher un peu au dessus il faut pas surtout en clôture cette zone là est à surveiller si on commence à rejeter cette zone là ça fait par exemple qu'on fait une mèche hot et on réintègre le canal pourquoi pas alléger un peu ces eth quitte à essayer de les remettre directement quand on arrive vers 628 ok 128 ou la dernière zone d'accumulation qu'on a fait elle est ici 595 on est en abrès on peut tout à fait vouloir venir la retester la même chose que ce qu'on avait fait la zone d'accumulation on l'a vrai tout le monde était content on l'a ravalé entièrement parce qu'on est venu à retester pourrait accélérer donc vous voyez la différence entre eth et btc c'est déjà en extension vous voyez un peu la différence c'est que vous voyez un peu la différence c'est que vous voyez un peu la btc déjà en extension c'est à dire qu'il a cassé le canal et 1.618 alors que th non donc attention à ce que btc fasse pas son double top daily ou h4 quand le th se retrouvera sur sa zone des 600 je sais plus combien on avait dit sur la zone de 100% d'extension plus haut de canal qu'est ce qu'on avait dit voilà sur la zone des pourquoi son pourcentage en 685 si les deux arrivent c'est à dire que btc fait son double top en même temps que th arrive dans cette zone ça paraît peu probable vu que btc est loin d'avoir fait un double top mais ça doit vous alerter c'est pas parce que les structures ne sont pas la même ce que vous cherchez c'est une structure d'échec donc la structure d'échec c'est le flat en aïe de toile donc aller taper le haut du canal sur son extension et reverse pour retrouver de la liquidité d'accord donc cette case sera intéressante si on va chercher ça et qu'on revient à chercher d'accord ou d'ailleurs le bas du canal et le double top est également un facteur d'échec enfin une figure d'échec voilà 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 th btc avec th btc des venues chercher pile 100% d'extension avant de retrouver des acheteurs avec du volume donc la probabilité que th surperforme btc n'est pas nul ce qui irait avec le fait que th accélère pour casser ce canal de la vigilance j'ai envie de dire donc ça irait très bien avec donc ltc à toucher 100 balles c'est parfait c'était ma première grosse target de tp donc ça c'est parfait parfait et on est toujours sur le sur le même schéma ici avec tous les alt en la même trompe je pense voilà le haut du canal ici qui va aller avec 100% d'extension très probablement donc qui est une zone d'alerte voilà 98$ qui est une zone d'alerte si ce soir on revient clôturer avec une clôture dégueulasse en bas c'est l'intérêt qui n'a pas vraiment de structure on est scoport très bizarrement ce coin et place une acheteur dans tous les sens pour les experts xrpboy encore une fois il n'y a rien de très sorcier on touche 61.8 et on y va voyez que c'était déjà tracé et on donc c'est comment dire c'est très très boule comme réaction les niveaux que je surveillerai sur xrp pour essayer de rebuyer si vous en voulez pour de long terme ces deux niveaux c'est ces deux niveaux et on voit que celui-là est à 68 et ici on pourrait très bien le lécher dessus et 38.2 est ici, 38.2 étant le retracement de la tendance c'est un très beau niveau polarisant en plus celui-là donc le retest de ce niveau-là ne serait pas du tout aberrant on viendra chercher ça pour retrouver une impulsion derrière toujours le bro T1 ou T-Food qui revient sur sa zone de support vous savez ce qu'il vous reste à faire ça c'est typiquement le coin à acheter et puis garder vous le mettez quelque part et puis vous regardez dans quelques années où on met donc il a une zone, comment dire, un pattern d'accumulation de distribution on verra bien, distribuer c'est pour disparaître, c'est pour aller à zéro on est bien borné, on arrive dans la bande basse ça fait partie d'une zone d'achat intelligent si vous voulez parce que vous pourriez toujours de toute façon revendre une partie sur la média du range une partie sur le haut du range mais surtout garder une partie pour le report la cassure du range si un jour ça se produit clairement c'est une crypto qu'on a gardé longtemps comme je vous l'ai dit, ça a des partenariats extrêmement solides de mise en application directe, pas d'idée de mise en application ce qui change beaucoup par rapport à d'autres cryptos ADA on a exactement la même chose sauf qu'il n'a pas encore cassé le plot et il a déjà fait son pullback, regardez, si on regarde sur le H4 il y avait ce level ici, qu'on casse avec du volume et on est déjà venu le pullback sur la mèche ici donc il est libre de monter, si là on vise le dash le dash c'est la même chose qu'XRP on est venu chercher à mon avis une zone fibro voilà, on est venu chercher tenue en clôture 50% et on y va, donc la même chose sur le dash une zone à racheter c'est celle-là, c'est assez simple à gérer si vous voulez vous mettez un ordre limite par là par exemple vous mettez une alerte ici et en gros, si on vient, file votre ordre limite et qu'on descend jusqu'ici, qu'il n'y a pas de rejet sur le dernier niveau qui est là, il faut sortir c'est probablement que ce mouvement est terminé et que ça ne va pas tenir mais là, pour moi, la plus grosse prova c'est qu'on touche et qu'on parte sauf si tout corrige mais dans ce cas-là, tant pis, vous recommencerez la même chose un petit peu plus bas c'est tout et lui, le BNB, c'est pareil, il a break son niveau et il l'a déjà retest sur la mèche donc il n'a plus qu'en dire rien qu'il retient s'il doit être haussier il n'y a plus rien qu'il retient vers le bas voilà, il évole bien dans son canal donc pourquoi pas surveiller ben là, il devrait théoriquement plutôt accélérer pour qu'en dire pour activer un mouvement plutôt parabolique ce serait plus sain pour lui EOS n'a pas pullback cette zone ici mais il a bien pullback cette zone là donc il est peut-être libre aussi il mettait une alarmme quand même sur 2,9 ça me semble un peu loin mais comme je dis, s'il est gros leader la ETH et BTC font une petite correction les autres devraient peut-être exagérer et donc cette zone d'accumulation ici pourrait être défendue par ceux qui ont accumulé les zones et donc il pourrait y avoir un rebond et c'est après tout hiero BTC on dump, on dump, on dump ouais, on dump salle de salle ouais, donc je vais mettre une alarmme ici je vais voir la réaction qu'on aura là pour voir éventuellement on pourra reprendre pour viser un retour sur cette zone là au minimum on verra en temps la alarmme étant placée et voilà on a fait le tour des plus bons pour regarder les files ça doit être pareil que tous les autres alors hop, on en est tac ah, là c'est intéressant pour l'instant on rejette donc un truc qui pourra être surveillé du coup c'est ce level ici il faut attendre qu'on le break de même en couture qu'on revienne le tester pour essayer d'acheter et viser le début de la zone bleue en target voilà, c'est toujours à peu près le même raisonnement et je ne fais pas plus longue on